Alors c'est d'autant plus ennuyeux que les chiffres de contamination ne sont pas bons. Dans les Alpes-Maritimes, on est à des records de cas positifs et d'hospitalisation. Au CHU de Gras, ça y est, c'est le brande-balle combat. Les soignants commencent à être débordés. Reportage sur place avec Audrey Richier et Michel Bernouin. Ce matin, la tournée du docteur Étienne commence par une bonne nouvelle. L'état de santé de cette patiente de 56 ans s'est amélioré dans la nuit. Comment ça va ? J'espère que ça va mieux. Comment vous vous sentez ? Aujourd'hui, je me sens un petit peu mieux, mais c'est vrai que j'avais très peur. Je n'étais jamais si malade. C'est pour la première fois que ça m'arrive. Quelque chose que je n'arrive pas à maîtriser. La pneumopathie de cette malade du Covid se soigne grâce à cette machine qui lui envoie de l'oxygène. Une technique pratiquée au sein même du service d'infectiologie qui permet d'éviter à de nombreux patients un passage en réanimation. Les réanimations sont déjà surchargées. On essaye au maximum dans nos services de les décharger. Mais cette unité Covid du CHU de Grasse arrive elle aussi à saturation. 21 lits sont occupés sur 23 disponibles. D'un coup, on nous annonce 3-4 entrées. Donc nous, il faut qu'on organise les sorties qui, des fois, sont tardives. Parce qu'on prend des décisions au dernier moment. On voit avec les structures extérieures. Donc du coup, c'est une organisation, c'est un casse-tête. Puis on dit, là, moi, il ne me reste plus qu'une place. Comment je fais ? Enfin, voilà, c'est compliqué. Dans la chambre voisine, ce patient de 87 ans ne nécessite plus l'assistance du respirateur. Ça va, je respire normalement. Je n'ai pas de salitose respiratoire a priori. Par contre, je suis un peu visé. Il a passé à une phase aiguë et il s'est stabilisé. On le transfère dans une clinique qui prend des patients qui sont en bonne évolution clinique. Ce qui nous permet de libérer des places pour des patients qui auraient besoin de soins plus aigus dans notre unité. Depuis début novembre, les hospitalisations sont au plus haut dans les Alpes-Maritimes. Ça commence avec long quand même. Très long. Très, très long. Surtout que la deuxième vague, elle ne s'est jamais arrêtée. Pour la première fois dans le département, depuis le début de la crise sanitaire, un patient en réanimation sera transféré demain de l'hôpital de Grasse vers Marseille. Deux autres patients des hôpitaux voisins le seront aussi dans les prochaines heures. Une éphémère bouffée d'oxygène pour les Alpes-Maritimes où le taux d'incidence est deux fois plus élevé que la moyenne nationale.